Au centre de loisirs des millepotes, du mardi 22 au jeudi 24 octobre, une dizaine d'enfants ont réalisé une fresque au thème de Noël. Une fresque de 5 mètres de long qu'ils ont peint tous ensemble à leur manière, épaulée des animatrices et de la créatrice des dessins. Une œuvre qui, une fois terminée, sera exposée durant la période de Noël à la maison de quartier de la ville d'hiver, puis dans différents bâtiments publics de la commune. Je m'appelle Gabriela et j'aime bien le millepote. On fait des activités que j'aime bien et j'aime surtout bien m'amuser avec mes copines pour faire des activités. Je m'appelle Zoé, je suis au millepote depuis que je suis toute petite. J'adore les activités qu'on fait ici. Et aujourd'hui, on fait une fresque pour la maison de quartier. On peint, on est avec une intervenante qui s'appelle Nathalie Jammer. Et on est content de la voir ici parce qu'elle n'habite pas ici. On dessine une fresque de Noël. C'est pour afficher pour Noël, pour décorer. On dessine des lutins, le Père Noël, des sapins. Et on a aussi fait des décorations qui seront dessus, qu'on va coller. Et ce sera pour décorer des jouets qui seront dans des papiers cadeaux, mais collés. La différence, c'est que quand on dessine tout seul, c'est nous qui créons. Là, c'est tout le monde qui crée, tous ensemble. C'est du collectif et on peut le faire avec nos amis. On peut aussi se faire d'autres amis en dessinant avec d'autres enfants qu'on ne connaissait pas très bien. Ça m'évoque de la magie et j'aime bien. C'est vraiment ça. Quand je reçois les cadeaux, ça me rend joyeux. Je suis contente d'avoir ce que j'ai commandé au Père Noël. Moi, Noël, ça m'évoque de la magie aussi. Les décorations, c'est incroyable, extraordinaire. Noël, les cadeaux, tout le monde qui regarde les décorations avec des étoiles plein les yeux, c'est magique. Je suis Madame Maresco-Claire, je suis conseillère municipale et je suis présidente du quartier de la Ville d'Hiver. J'ai eu cette idée chaque année, je fais une décoration dans la maison de quartier de Ville d'Hiver. J'essaye de mettre à l'honneur quelque chose d'intéressant dans le quartier. Cette année, j'ai décidé de mettre les enfants dans le quartier puisqu'ils sont juste à côté de la maison de quartier. Ils font de très belles choses. On me dit souvent que j'ai beaucoup d'adultes et de seniors dans mes ateliers. Aujourd'hui, je veux mettre les enfants à l'honneur. Et puis Noël, c'est quand même une activité, on va dire, merveilleuse. Et quand on voit le regard des enfants, toujours émerveillé à Noël. C'est ça qui m'a donné l'envie de leur faire partager la décoration de la maison de quartier. Donc, pour cela, je suis venue voir Nicolas et Stéphane Vick, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui est le directeur d'Emile Pot. Et nous avons monté un projet. Nous avons fait venir donc Madame Janer qui vous dit d'ailleurs ce qu'elle va faire avec les enfants, qui est déjà en train de le faire. Cette fresque qui va être créée par les enfants va ensuite venir en décoration dans la maison de quartier. Et pour moi, c'est vraiment un honneur de mettre ces enfants et leur création dans la maison de quartier pour que tout le monde puisse venir la découvrir. Je suis Nathalie Janer, illustratrice jeunesse. Et j'ai eu le plaisir d'avoir cette fresque de Noël en réalisation. Cette fresque, en fait, déjà, elle avait des dimensions de données, c'est-à-dire 5 mètres de long sur 1,60 m de haut. Et du coup, j'ai pris tous les codes thématiques de Noël, c'est-à-dire le Père Noël, les lutins, les cadeaux. Et je suis partie sur le jour du 24, c'est-à-dire l'effervescence de Noël, les préparatifs et voilà. Alors moi, c'est Nicolas Chelle, directeur d'Emile Pot, le centre de loisirs. Et je suis très content de participer avec Claire et avec Nathalie pour l'élaboration de cette fresque de Noël qui permet à un grand nombre d'enfants, vu que la fresque fait 5 mètres de long, de pouvoir faire une offre collective tous ensemble et ensuite de la montrer à toutes les personnes qui passeront sur la maison de quartier et donner une bonne visibilité au travail des enfants et de Nathalie. C'est intéressant également d'avoir refait ce projet tous ensemble parce que ça reflète un petit peu l'esprit bien grandir et de programme de M. le maire par rapport aux enfants et à la ville d'Arcachon. Nous avons plusieurs programmes pour les seniors, pour les adultes. Et là, c'est les enfants qui sont à l'honneur avec ce bien grandir. Donc, une belle fresque et un joyeux Noël pour tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501